Voici une maquette de l'œil que nous allons faire tourner dans un premier temps. Alors on peut voir très nettement derrière ici le nerf optique, c'est le nerf qui va transmettre les informations visuelles au cerveau, évidemment ici il a été sectionné. En rouge, on peut voir les différents muscles qui permettent les mouvements du globe oculaire. Nous allons revenir devant pour voir ici la façade de l'œil, sur la face avant, ici ça c'est la cornée. La cornée. Alors on devine derrière la cornée qui donne la couleur des yeux, l'iris. Alors ici on a un iris plutôt gris et on voit au centre de l'iris, donc du noir, en fait c'est un trou qui s'appelle donc la pupille. Alors cette maquette peut s'ouvrir, pour voir un peu à l'intérieur, on va enlever la partie supérieure. Voilà, donc ici on devine, voilà l'iris en bleu là, avec le trou au milieu, la pupille. Alors si on ouvre à nouveau, on va voir apparaître plusieurs choses. Alors tout d'abord ce gros globe en plastique là, qui matérialise le fait que dans un vrai œil, on a un corps gélatineux qui remplit l'œil et qui est transparent et qui donne un peu la forme de l'œil. Ce corps gélatineux s'appelle l'humeur vitrée. Et donc on voit apparaître ici, donc si on place l'œil complètement de profil, derrière la cornée qui se trouve ici, on va trouver un objet ici qui s'appelle le cristallin. Et donc si on regarde le cristallin sous différentes formes, et notamment ici de profil, on voit que le cristallin est transparent et présente la forme typique d'une lentille convergente. Donc le cristallin est équivalent à une lentille convergente. A l'intérieur de l'œil, on voit ici tapissé de vaisseaux sanguins, c'est la rétine. La rétine c'est l'écran de l'œil. Et cette rétine est en relation avec le néo optique ici. Donc lorsque la lumière arrive dans l'œil, venant de la gauche, ici la lumière vient d'abord traverser la cornée, puis arrive sur le cristallin, puis vient finalement impressionner la rétine et les informations sont transmises donc par le néo optique. Au passage, pour terminer, entre la cornée et le cristallin, ici, il y a ici un deuxième corps gélatineux qu'on appelle l'humeur aqueuse, à ne pas confondre avec celui qui se trouve à l'intérieur ici, qui s'appelle donc l'humeur vitrée. Merci. 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 Merci.